bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne et help donc aujourd'hui je fais une petite vidéo pour tous ceux qui ont leur téléphone qui n'est pas reconnu par leur pc donc c'est quand vous branchez votre téléphone et que ça ne fait strictement rien et que le pc ne le détecte pas du tout donc vous ne le voyez pas ici donc quand c'est comme ça il vous suffit d'aller dans le gestionnaire de périphériques voilà donc si c'est sur windows 7 vous allez dans panne de configuration et vous tapez gestionnaire de périphériques vous tomberez sur exactement la même fenêtre que là vous allez dans affichage et vous allez aller dans afficher les périphériques cachés donc là vous allez avoir une ligne appareil mobile qui va apparaître donc vous cliquez dessus et comme moi là c'est un S8 qui n'est pas reconnu et bien en fait vous cliquez sur S8 et vous faites mettre à jour les pilotes périphériques voilà et après le mieux c'est de cliquer sur parcourir mon ordinateur à la recherche du logiciel de pilotes et après choisir parmi une liste de pilotes disponibles sur mon ordinateur voilà vous cliquez sur appareil mobile voilà et généralement c'est le périphériques usb mtp qui n'est pas qui n'est pas à jour ou qui dysfonctionne donc vous faites deux clics dessus et après ça met à jour voilà vous refermez moi comme c'est comme ça je vous conseille de réteindre votre pc et de le rallumer en fait si ça ne fonctionne pas vous revenez au même endroit et vous faites désinstaller l'appareil comme ça ça va obliger votre ordinateur à le réinstaller aussi et ça peut fonctionner aussi donc là on va voir j'ai coupé l'ordinateur donc là je viens de faire un rallumage de pc et je vais rebrancher pour voir si là j'entends un petit bruit et hop là le v8 qui vient de se connecter directement autorisé et il est bien ici donc là pour le coup il a bien été opéré directement après si ça ne fonctionne pas il ya plusieurs autres trucs à faire donc déjà un truc que j'aurais pu dire au début le câble il ya beaucoup de téléphone qui ne fonctionne pas avec tous les câbles usb donc le câble peut très bien charger le téléphone sans souci mais peut faire qu'il ne se connecte pas pour tout ce qui est transfert de données donc moi je vous conseille d'essayer plusieurs câbles différents moi je sais que ça m'est déjà arrivé sur d'autres téléphones que celui là où en branchant un câble ça ne fonctionnait pas et en branchant l'autre ça fonctionne donc je vous conseille vivement d'essayer d'autres câbles après sinon c'est d'aller activer aussi le débugage usb de votre téléphone donc pour ce faire il suffit tout simplement d'aller dans paramètres après de mémoire vous allez aller dans propriété de du téléphone et vous allez voir dessus pour pas dire de bêtises à propos du téléphone information sur le logiciel et après vous allez aller jusqu'à numéro de version et vous tapotez trois quatre fois dessus enfin cinq six fois dessus vous allez voir vous allez avoir des comptes et en fait ça va vous débloquer l'option de développement donc vous revenez au niveau d'où il y a marqué à propos du téléphone et ça va vous faire une nouvelle ligne en dessous et vous cliquez sur option de développement et là vous descendez jusqu'à voir débugage usb et s'il n'est pas activé vous l'activez et après vous essayez de vous reconnecter une nouvelle fois vous pouvez aussi aller sur après vous allez aller dans configuration configuration usb donc de toute façon je vous le mets en photo et vous regardez bien que ça soit à média transfert protocole donc c'est comme on a vu tout à l'heure là ici sur appareil mobile le pilote c'est un pilote mtp donc si votre téléphone n'est pas en mtp il se peut aussi que l'ordinateur ne le détecte pas à cause de ça donc vous avez toujours la solution aussi de désinstaller et de réinstaller pour voir ce que ça donne donc j'espère que cette petite vidéo vous a été utile et a pu vous dépanner et faire que votre pc redétecte à nouveau votre téléphone si cette vidéo vous a plu je vous invite à me lâcher un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir et à vous abonner à bientôt